Musique Les premiers instants de cuisine commencent toujours par le choix d'un produit. Le choisir, le toucher, le regarder, le sentir, le goûter. Et c'est ce qui donne d'ailleurs beaucoup d'importance quand on va au marché. Quand on parcourt toutes les allées avec tous ces producteurs. Parce qu'on va à la rencontre du producteur. On les écoute. L'imagination se met vraiment en éveil à partir de ce moment-là. Et chaque fois qu'on fait le marché, on a une bouffée d'énergie qui nous envahit. Les idées s'accumulent. Moi, je sais que quand je reviens dans ma petite camionnette, avec les produits, déjà, et des petites idées pour la préparation de la carte, les nouvelles recettes. Tout s'accumule. Et nous n'avons aucune envie. Et quand on arrive, c'est d'enfiler le tablier, puis de se mettre en cuisine. Le savoir-faire, la compréhension de tous nos actes culinaires, commence naturellement par cette maîtrise des gestes qui nous sont transmis. Bien entendu, chaque cuisinier adapte sa méthode selon son expérience, son savoir-faire, son envie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout le cheminement de votre vie professionnelle, ce geste, vous vous l'accaparez, mais vous l'oubliez en même temps, parce qu'il devient vous-même. C'est ce qui fait que votre cuisine devient un petit peu plus personnelle. Vous oubliez la technique, vous êtes beaucoup plus dans le goût, dans l'imagination. On recherche toujours un certain confort de travail, être efficace pour réussir. On essaie de faire au mieux avec un produit. C'est ce qui est l'essence même de nos métiers. Mêlez le bon, le beau au geste.